hello hello donc nous voilà avec maude renard de la honoria je suis vraiment heureuse que tu aies accepté de faire ce petit témoignage pour parler de la formation dans ces sens que nous avons fait cette année en bêta test j'ai réalisé une année bêta test pour pouvoir tester des choses avec un petit groupe cette année et donc maude tu as vécu les deux premiers modules déjà alors est ce que tu peux me dire en un mot qu'est ce que tu retiens de ces deux premiers modules en un mot ça va être difficile alors comme ça mais alors il ya plein il ya vraiment plein plein de choses pour moi il ya vraiment alors déjà du premier on va dire du du premier stage moi ce que j'ai retenu c'était la connexion cerveau corps qui en fait le cerveau est partout dans le corps et qu'il ya tout ce truc là quoi et donc du coup d'arrêter de dissocier les deux ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup bouleversé qui me bouleverse encore et qui et qui continue à me porter énormément et apporter les personnes enfin mon accompagnement la manière d'accompagner ouais et et le module 2 là sur plutôt là sur le système immunitaire ça a été plus bas le travail du soi et du non soit et comment séparé ouais comment voilà comment tout s'organise en fait entre moi et les autres et à des échelles des échelles complètement différentes parce que dans le système immunitaire on a parlé de la cellule et effectivement de les anticorps des antigènes à au fait de voilà rencontrer des gens et comment tu positionnes aussi sur le non soit extérieur voilà donc chaque module est passionnant pour ça et alors donc tu peux me dire un petit peu qu'est ce qui a fait que tu as décidé de suivre cette formation au départ oui alors donc moi je suis accompagnante en gynémotion donc je travaille autour de la sphère gynécologique et et le avec le prisme des émotions donc comment les émotions peuvent impacter la sphère gynécologique et inversement et je trouve déjà passionnant ce que tu fais on se on se connaît depuis un certain temps on a déjà travaillé ensemble etc et moi ce que j'aimais dans et ce que j'aime toujours d'ailleurs dans ton travail mais ce que j'avais trouvé incroyable quand on s'est rencontré c'est la pertinence dans laquelle tu lis les corps tu réussis à lire les corps tu réussis à voir voilà comment la personne vient bouge ouais bouge vient physiquement sur cette terre je sais pas prends prends place sur cette terre quoi les mêmes je sais des fois même en 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 visio tu voyais les gens qui disaient ah il y a ça il y a ci etc enfin moi je trouve que c'était c'est incroyable pour ça et donc moi je suis venue en en mode j'ai envie d'apprendre ça j'ai envie de de l'intégrer dans dans mon accompagnement d'intégrer cette lecture du corps qui est fluide qui est qui est qui est rapide qui est enfin elle est rapide parce que tu as l'expérience aussi moi je comprends maintenant que je suis je suis en train de me former c'est ça aussi donc mais cette lecture en fait du corps et cette façon d'arriver à décoder des façons que ça fonctionne ouais c'est ça ouais et alors qu'est-ce que qu'est-ce qui t'a particulièrement plus dans ce travail que tu as pu faire avec moi alors une dimension que j'avais pas du tout réalisé que qu'elle allait être aussi présente pourtant tu en parles mais du coup j'étais pas je sais pas je je le voyais pas comme ça mais c'est le toucher en fait l'importance du toucher et je sais qu'on a fait des exercices alors je vais pas spoiler là les modules mais on a fait des exercices on va toucher voilà la moelle osseuse des choses comme ça et l'importance du toucher m'a énormément marqué et 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 soigné avec le toucher chose qui moi n'était pas forcément dans mes accompagnements je parle souvent des émotions je parle de ce qui traverse parle presque de choses un peu invisibles des fois les personnes et là tu es venue apporter ce truc de concret de physique de ok on est on est là en fait ok on est là présent et moi ça m'a ça m'a bouleversé ok ok ça c'est chouette et alors du coup d'après toi quelles sont les spécificités de mon travail ta joie de vivre ton côté ludique alors bon pour les gens qui nous qui vont nous regarder patricia adore jouer dans le sens hyper large du terme c'est à dire que ce soit ludique que ce soit alors c'est pas forcément joyeux enfin c'est ça peut sérieux mais ça c'est c'est apporter quelque chose de pétillant en fait dans l'apprentissage etc et et après il ya tout le truc nature aussi d'aller dans la nature d'aller se balader d'aller mais je n'ai jamais alors j'en ai fait un des stages de danse des stages de clown des stages de communication de gynécologie machin j'ai fait quand même pas mal de choses il n'y a pas un seul exercice que j'avais déjà fait qu'on a fait ensemble pas un seul tu vois et ça et ça tu as une capacité à et c'est très spécifique à toi à apporter à enseigner de manière ludique avec des jeux avec des exercices en fait que c'est ouais c'est hyper pétillant quoi c'est chouette merci beaucoup en tout cas c'est je pense très varié moi je suis une grande créative comme toi d'ailleurs et j'aime pas faire la même chose je déteste refaire les choses de façon enfin j'aime bien que ce soit à chaque fois différent parce que sinon je m'ennuie je suis papillon je sais pas si tu connais tu sais le travail de katel bosser qui parle de papillon fourmi araignée je te ferais connaître et donc moi je suis papillon et une des spécificités du papillon c'est vraiment la créativité parfois un peu la tendance à dispersion faut que je fasse attention d'ailleurs de pas vouloir trop en faire et de tenir mon cap ça c'est quelque chose que je dois sur le cas je dois être attentive mais c'est vrai que je pense qu'un de mes points forts c'est ma créativité et de tenter des expériences aussi j'aime beaucoup tenter des expériences pardon j'insiste mais c'est vrai que du coup sur la formation tant que tu l'as pas pratiqué en fait t'as beau l'apprendre t'as beau le connaître par coeur enfin tu l'intègres pas quoi et c'est vrai que là sur les systèmes immunitaires il y a des trucs un peu techniques ça c'est des lymphocytes b les thènes et machin les trucs donc au début de manière très scientifique tu dis waouh qu'est ce que c'est ce machin et en fait tu arrives à l'amener pour que bah oui maintenant je saurais je sais enfin ça c'est acquis quoi chez moi de ces lymphocytes et comment ça fonctionne et qu'est ce qu'est et en plus je saurais le re-expliquer à quelqu'un d'autre etc et puis je le réutilise déjà maintenant dans ton travail dans mon travail dans les voilà les personnes elles arrivent avec des maladies expliquer comment le système immunitaire fonctionne par rapport à certaines maladies mais c'est génial quoi et donc tu amènes ça en fait tu amènes ce côté apprendre dans le dans l'expérience c'est ça super et alors justement toi est ce que tu peux nous dire un petit peu pour inspirer peut-être d'autres personnes qui seraient un peu comme toi déjà pratiqué déjà une praticienne est déjà installé dans un travail assez spécifique tu as déjà un parcours derrière toi tu as beaucoup appris comment est-ce que même en quelques mots tu pourrais nous dire comment tu as intégré ce travail dans ta propre pratique tu peux nous donner un ou deux exemples oui un ou deux exemples alors avec l'essence oui avec l'essence je crois que c'était c'était assez pertinent parce que justement juste après le premier module sur le travail des sens c'est l'importance de ressentir et justement et le et le fait que parfois on on a on a des certains enfin voilà que le ben je refais excusez moi on refait tout mais le moi je bosse pas mal sur le le trauma parce qu'il ya beaucoup de personnes qui viennent me voir avec des traumatismes et donc ils sont en stress post traumatique qui qui impacte la sphère gynécologique et 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 en fait le trauma est sensoriel et ça c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper pertinent et que j'ai compris j'ai compris je le savais mais que j'ai expérimenté avec avec tout tout ce module là et effectivement quelques quelques semaines après ce module j'ai une personne qui arrive vraiment avec un trauma au niveau d'une césarienne et et on est allé vraiment puiser j'ai fait ok donc là dans ses sens comment on va faire où est ce qu'on va comment on va on va aller retrouver ses sens et on est allé vraiment chercher cette cette sensorialité donc ce qu'il avait traumatisé sensoriellement et comment remettre en fait de des sens du sensoriel agréable dans ce souvenir là on va transformer mais voilà c'était la salle d'opération c'était les bruits c'était la vue c'était la sensation de froid dans cette dans ce bloc opératoire etc etc donc là je vais dans les détails mais donc du coup on est allé comment remettre de la chaleur comment remettre de la de une ambiance qui est agréable comment enfin voilà et d'aller retrouver en fait les sens et réencoder un peu ses sens dans ce dans ce trauma alors attention je sais pas qu'il faut faire ça à chaque fois mais là ça voilà c'était quelque chose qui était très 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 fort et et je l'utilise beaucoup en fait effectivement d'aller se dire ok c'est là par exemple tu sens quoi tu sais quoi l'odeur qui vient c'est quoi le goût qui vient est-ce qu'il y a de la brise est-ce que tu sens le frais sur tes sur ton tapot etc quand on part en voyage comme ça il y a quelque chose qui se fait qui est très fort merci voilà et après ouais sur le système immunitaire le travail du soi et du non soi alors ça c'est magique parce que quand les gens arrivent en disant ben voilà j'ai j'ai cette problématique là là principalement je pense aux mycoses par exemple mycoses vaginales au vulvaire mais quand on va expliquer ce qui voilà le fait que le soi va attaquer le non soi etc tout ce truc là de bon ben toi à ton échelle où est ce que c'est en fait comment ça se passe ça c'est une application directe de ce que j'ai appris de ton travail après c'est vrai que le c'est très personnel je crois ça dépend des gens ça dépend et du coup c'est ça aussi qui est intéressant qui est pertinent c'est c'est que tu proposes tu envoies tout un tas de choses tu proposes et puis nous enfin je dis nous parce que je suis pas la seule mais en fonction des accompagnements des choses comme ça mais on va piocher puis on va intégrer ça on va le recréer on va le ouais et c'est en fait c'est exactement ce que j'ai fait moi quand j'étais formé en body mind centering où j'ai cherché mon propre style en fait j'ai cherché comment moi j'allais me servir de cette matière de ce travail body mind qui est quand même très particulier mais que chacun va intégrer à sa manière et autant de praticiens où vous verrez et autant de style vous vivrez parce que on a chacun notre parcours notre éducation notre histoire qui fait qu'on va se l'approprier et voilà donc en général il y a beaucoup de danseurs qui ont fait cette formation mais pas que il y a aussi des kinés des gynécos aussi d'ailleurs des sages femmes des ostéos et donc forcément on va pas vivre le bmc de la même manière et là dans ses sens vous le vivez pas de la même manière aussi quoi et alors d'après toi quels seront quels seraient les principaux bénéfices qu'une autre personne pourrait trouver dans cette formation bah découvrir plein de trucs déjà je pense que c'est déjà la première chose c'est découvrir ce que c'est dans ses sens alors derrière il y a le bmc mais il y a toute ton expérience en fait de travail du toucher avec les personnes etc donc je crois que ça va bien au delà du bmc mais c'est mais en tout cas découvrir cette pratique là qui est très très particulière et qui ressemble à rien autre et ensuite effectivement c'est de manière très pragmatique de pouvoir proposer des exercices pouvoir proposer des exercices pour les personnes pour pouvoir proposer des pratiques avec les personnes donc donc soit les personnes le font elles mêmes soit soit on pratique avec elles et on propose le travail du toucher hyper pertinent justement en tant que praticien praticienne d'aller d'aller vraiment introduire ce toucher là donc qui pourrait se faire de façon professionnelle et personnelle aussi pour les personnes qui ont besoin de se découvrir de vivre leur propre corps de créer du bien peut-être même avec les membres de leur famille leurs enfants oui tu as raison c'est vrai que là je mets un peu la casquette de la confiance mais mais moi même en fait j'ai permis ça m'a permis de de prendre soin de certaines choses dont j'étais inconsciemment je sentais qu'il y avait des choses mais que voilà que j'ai conscientisé grâce à la formation et effectivement même avec avec mon compagnon avec voilà il ya tout ce truc là en fait qui de tester de travailler le toucher enfin oui oui avec avec mon petit neveu avec ouais ouais si si ma petite nièce je stimule les pieds les tout voilà tout ce truc là ouais ouais ça peut être aussi un travail personnel ouais qui veut faire du bien en gros ouais ouais ça fait du bien alors pour terminer si tu devais en parler à ta meilleure amie ou à ta soeur ou à quelqu'un à qui tu veux du bien tu lui dirais quoi alors je lui dirais ce que je dis à chaque fois à chaque fois que je sors les gens me disent alors c'était bien je dis c'était passionnant mais je suis incapable de vous expliquer ce qu'on a fait alors voilà on a on a on a stimulé notre lymphe et on est allé dans la neige donc enfin voilà les gens c'est c'est parfois un peu compliqué à expliquer mais mais en fait c'est c'est enfin ça ça tape un peu fort là dans mon coeur parce que c'est vraiment ce truc de de c'est expérimental en fait faut aller l'expérimenter pour c'est clair c'est vrai que c'est difficile à expliquer et en même temps voilà cela dit quand je alors autant celui sur l'essence il était un peu flou autant celui sur système immunitaire j'ai pu dire aux gens ben voilà j'ai appris comment fonctionne le système immunitaire j'ai appris comment stimuler le système immunitaire comment comment les questions à se poser aussi ouais comme quelles sont les questions ouais ouais comment comment aller prendre soin de ça ok à parler aux gens parce que ben oui forcément le système immunitaire surtout bon actuellement fait qu'on en a vraiment besoin donc mais c'est vrai qu'ensuite les gens se disent oula attends mais du coup quoi ce voilà si c'était à ma meilleure amie qui me dirait mais alors attends t'as pris des cours comment t'as fait je dirais non non c'est que de l'expérience quoi c'est que de l'expérience faut 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 baigner dedans pour 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 le comprendre ouais ouais merci beaucoup tu veux dire une dernière chose on arrête là la dernière chose que je voulais dire si j'avais un truc je voulais parler d'un oui la la danse on n'en a pas parlé mais c'est vrai cette cette dimension qui est hyper forte et qui est qui n'est pas anodine qui n'est pas forcément non plus voilà c'est pas une formation de danse et on va pas apprendre à faire danser les gens ça c'est clair et net c'est pas le but donc donc faut pas aller chercher à apprendre à faire des ateliers de danse mais par contre c'est l'intégrer en fait comment intégrer le mouvement en fait dans dans l'accompagnement et dans dans le corps et et ça moi ça m'a fait beaucoup de bien ça m'a fait beaucoup de bien en en personnel et et ça me donne aussi beaucoup beaucoup de pistes aussi en un appui je pense ouais ouais au niveau de ta danse et et alors en fait une des choses juste j'ai précisé c'est que on vit un système par exemple on va stimuler par exemple la lymphe dont tu parlais et après on va la mettre en danse c'est à dire qu'on part du vécu qui a été stimulé notamment par le toucher aussi parfois par d'autres exercices mais en fait on l'applique à la danse c'est à dire qu'on part on initie la danse à partir d'un vécu et du coup on exprime la lymphe à travers son mouvement voilà c'est un peu comme ça que ça fonctionne bon ben je te remercie beaucoup beaucoup maude d'avoir pris ce temps et puis je pense que ça peut vous aider vous si jamais vous hésitez à participer à cette formation à comprendre un peu mieux donc merci d'avoir pris le temps avec plaisir patricia ça vaut vraiment merci beaucoup et puis ben entre guillemets enfin c'est un petit peu à part avec maude on coanime une immersion autour de la façon d'habiter son corps donc c'est un peu dans le prolongement de ce qu'on a fait ensemble dans ses sens d'habiter son corps d'habiter l'espace donc si jamais vous avez vous êtes intéressés n'hésitez pas à nous écrire voilà merci beaucoup maude à bientôt salut patricia salut